Première étape de notre gigantesque dégustation, 30 ans de champagne, la décennie qu'on vient de vivre, qu'on commence avec les 2009. Une cacchely. Une cacchely. Le premier vin qu'on voulait vous présenter, c'est une maison très connue, qui a été reprise en main, reprise en main en tout cas, rachetée par la famille. C'est Tétanger appartenait à la famille Tétanger avant 2005, et à partir de 2005, il appartient toujours à la famille Tétanger, mais pas tout à fait la même branche. Et ce 2009, c'est tout l'esprit de Tétanger, c'est-à-dire tout l'esprit de cette nouvelle génération de Tétanger. Beaucoup de finesse, beaucoup d'élégance, beaucoup de fruité, mais en même temps, du fond. Un vrai fond, une vraie dimension, pas de vin, une vraie dimension de champagne. Ah, Cristal, bon, ah, Cristal, bon, c'est un vin qui est vraiment très, très complet. Il est très rassé, très complet. Il est encore un peu fermé, encore un peu sur la réserve, parfaitement dosé par rapport à son acidité. Alors, on passe à un millésime incroyable, l'un des grands millésimes de ce siècle, ce qui l'a déjà commencé. On reviendra tout à l'heure à 2002, mais 2008, c'est assurément un grand millésime, et on a goûté beaucoup de vin qui montre que ça va être un millésime de légende. Première bouteille dont on voulait vous parler, Lançon. Lançon, c'est une marque qui, elle aussi, a été bien reprise en main, mais qui a toujours gardé ses fondamentaux. Alors, il y a un fondamental très, très célèbre. Ah oui, la fermentation malolactique n'est pas faite. Bon sang, quelle vinosité, quelle énergie, quelle dimension, Lançon, c'est vraiment un... C'est une marque qui vit très bien dans les millésimes, et 2008, assurément, dans 20 ans, il sera toujours là. Il sera toujours là. Tu ne veux pas en dire un nom ? Ah, veuf fourni, c'est du vertu, c'est un vin de grande vertu. La vertu, c'est dans la côte des Blancs. Ce vin est un équilibre total. Gag. Il y a une netteté, une élégance, il y a une utilisation intelligente du fût. Voilà une maison incroyablement méconnue. Ce vintage 2008, il est super. Rappelons-nous de ce grand, l'année 85, qui égalait les plus grands blancs de blancs de la Champagne. Oui, c'est une coopérative, pas de mer, mais c'est une coopérative au cœur de Reims, qui travaille extrêmement bien, qui a des grandes origines de raisins, dans les grands crus en particulier, et les meilleurs premiers crus, par son antériorité historique. Elle a toujours tellement respecté les grandes maisons de Champagne qu'elle ne voulait pas trop se mettre en avant. 2007 et 2006, qui sont plus compliquées. 2007, c'est un millésime où il y a du bon, du moins bon. Tout le monde ne l'a pas millésimé. Il y a vraiment des maisons qui sont des anti-2007, et puis il y en a d'autres qui ont fait le choix. Et dans la réalité, on trouve des bons 2007, des 2007 un peu plus décevants. Au final, je ne pense pas que c'est la valeur d'un 2008 ou d'un 2002, mais c'est intéressant. Et ça nous donne l'occasion de nous goûter, de parler là aussi d'une maison trop méconnue, et surtout d'une cuvée très méconnue, qui est le sourire de Reims, la belle cuvée d'Henri Ablé. Et ça, c'est un Champagne à la fois plein, élégant, racé, d'un style très rémois, c'est-à-dire avec une privilégie plutôt la fraîcheur sur la rondeur. C'est vraiment quelque chose d'élégant, d'apéritif, qu'on conseille fortement. Vous connaissez Philippona, vous connaissez le Clos des Goisses, ce clos magnifique qui dévale à Fortepente sur la Marne. Bon, alors qu'est-ce que tu en penses de ce Clos des Goisses ? C'est un des hauts lieux de la Champagne comme terroir, c'est un vin de terroir, monocru, assemblage pour cette cuvée-là, en tout cas de Chardonnay minoritaire et de Pinot Noir majoritaire. Bollinger, Grande Année 2007. Et honnêtement, Bollinger, Grande Année, c'est toujours un vin magnifique. Et c'est une bouteille magnifique. Voilà. Il commence à être mis en vente. Et quelquefois, certaines bouteilles sont un peu fermées. Là, on a une chance magnifique. La bouteille est plus ouverte que nos deux précédentes dégustations, pourtant pas si lointaines que ça. Et on retrouve vraiment cette légère oxydation ménagée, mais intelligente dans le fût. Et on trouve évidemment la complexité des arômes liées à un assemblage où il y a évidemment les meilleurs raisins noirs possibles, de très 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 jolis blancs. Un millésime qui a été beaucoup millésimé de 2006, qui est en fait assez hétérogène, avec des vins qui sont aujourd'hui délicieux à boire. Alors, je dirais que c'est peut-être le millésime qu'on peut apprécier le plus globalement aujourd'hui. Les vins sont prêts à boire. On va commencer avec un vin qui est assez paradoxal, parce qu'il est à la fois très champagne et très marqué par son terroir de l'aube. C'est Fleury, le vigneron, enfin c'est une maison, mais Fleury, je le rappelle, a été le pionnier de la biodinamie dès les années 80. Très grande maison de Reims. Une grosse bouteille. Et en magnum, la maison a été bien reprise en main. Il y a un très bon chef de cave. Et ce 2006 est un, surtout en magnum, est un très beau champagne d'assemblage. Là, c'est très difficile de retrouver les crues. Mais franchement, c'est équilibré, c'est harmonieux, ça a beaucoup d'énergie, beaucoup de finesse, beaucoup de crues aussi. L'une des très belles cuvées de champagne. Vous savez que Dutz fait deux cuvées de prestige. William Dutz, c'est amour de Dutz. Amour, c'est du blanc de blanc. William Dutz, c'est plutôt noir. Et en 2006, c'est comme souvent, c'est un vin sans aucun défaut et d'une perfection formelle et avec un esprit remarquable. Oui, et beaucoup de complexité liée à la noblesse du terroir et une grande complémentarité dans les crues de l'assemblage. Il y a un savoir-faire, il y a un style qui se perpétue d'une année sur l'autre. Faisons simple, contentons-nous du meilleur. Mais alors, ce qui est formidable chez Dom Pérignon, c'est qu'on a l'impression, quel que soit le millésime, et d'ailleurs Richard Geoffroy, il tient beaucoup parce que lui, il tient à donner une expression du millésime. Quel que soit le millésime, on a l'impression que c'est la perfection et qu'il y a une progression presque dans la sensibilité. Ce n'est pas une progression technique, c'est vraiment une précision de tous les éléments. Voilà une perle qui est une vraie perle. C'est un champagne d'une très grande pureté, d'une très grande finesse, très aérien. C'est un champagne qui évidemment sera magnifique sur l'apéritif, mais qui sera aussi magnifique sur des crustacés, des langoustines, des choses de ce genre. On a goûté en 2006 un rosé qui est l'expression parfaite du rosé et l'expression parfaite du vin d'assemblage. Ça fait longtemps qu'on le dit, Charles Hittig, c'est un de nos chouchous depuis très longtemps. Ce qui est super chez Charles Hittig, c'est cette dimension véritablement champagne. Ni cherchez pas un surcroît de vinosité, ni cherchez pas une expression de cru marquée. C'est même impossible de reconnaître un cru. C'est vraiment un caractère, une harmonie, un esprit, une spiritualité.